Sandrine, cette semaine, c'est la semaine du Golfe féminin Vidéotron à faire. C'est quoi cette affaire-là? La semaine du Golfe féminin, c'est une initiative qui a été faite en collaboration avec la PGA du Québec et Golf Québec pour vraiment donner la place à la femme dans le milieu du golfe. Donc, on a vraiment mis en place plein d'activités du 16 au 18 juillet inclusivement au club de golf Leblain-Villiers qui nous reçoit. On avait un pro-âme du Golfe féminin avec Vidéotron à faire et présenté par Adidas. On a le championnat provincial féminin qui commence avec les meilleurs athlètes du Québec. On a également la clinique du Golfe junior pour les filles. Donc, on a 29 jeunes filles de 18 ans et moins qui participent dans l'événement. C'est ça derrière, en fait, ce qu'on voit derrière nous. Le niveau de ces golfers-là, c'est quoi environ? On a des joueuses qui sont très bonnes, qui sont membres ici, d'autres joueuses qui ne sont pas membres ici. On a des joueuses qui débutent, mais vraiment de tout âge et de tout niveau. Puis, qu'est-ce qui est à venir pour le reste de la semaine? L'exhibition de Savannah Meilleur Clément. On est évidemment à la fin du championnat. Et on a également un panel organisé par Iatus Golf, une super belle collaboration, qui va parler du futur du golfe féminin. Comment vous voyez justement la semaine du golfe féminin dans le futur? Ah bien, écoute, que ce soit une semaine qui est connue à travers le monde, pourquoi pas, et peut-être au moins le Québec, que tout le monde sache et qui veulent mettre la semaine du golfe féminin, Vidéotron Affaires au rendez-vous l'année prochaine et dans les prochaines années.